Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com Aujourd'hui nous parlons à nouveau de bonheur Le bonheur, c'est normal de vouloir l'atteindre On le mérite tous Mais parfois on entame une quête pour atteindre ce bonheur Mais cette quête, elle est incertaine Elle peut être parsemée d'embûches et de réalisations Que parfois on s'est trompé de voix Et à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo Que j'ai fait précédemment là-dessus Sur la quête vers le bonheur Mais si notre voix existait Si notre voix qu'une quête vers le bonheur existait C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Alors en fait, le bonheur c'est vraiment quelque chose d'unique Ne laissez pas les autres vous dire ce qu'est le bonheur Établissez-en votre propre définition Sinon, vous courez le risque Le risque certain de courir vers un bonheur factice Et de vous rendre compte Au bout d'un certain temps de votre vie Peut-être même à la fin de votre vie Que finalement, vous l'avez gâché votre vie À courir vers un bonheur factice Et souvent On peut se dire « Mince, putain, j'ai fait tous ces sacrifices-là pour rien ! » J'ai cherché toute ma vie à être heureux Mais finalement, je n'y suis pas parvenue Et vraiment, ça peut vraiment miner le moral Ça met d'ailleurs certaines personnes en dépression Mais Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Normalement, non Est-ce qu'on veut vraiment Entamer une quête vers le bonheur ? Peut-être que vous vous dites que oui Mais vraiment une quête Qui entraîne plein de sacrifices De privations Et si On ne basait pas nos vies Vers une quête à l'issue incertaine À gâcher notre vie Pour essayer d'atteindre le bonheur À un certain moment Si on arrêtait De sacrifier notre temps Notre énergie Notre argent Notre santé Nos relations À essayer d'atteindre le bonheur À un moment donné Je veux dire Vous voyez par exemple Il y a beaucoup de gens pour qui Se disent « Ah, moi le plus important Ce sont mes enfants, ma famille » Et ils le pensent vraiment Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour eux Mais Se disent « Ah oui, mais pour que ma famille soit bien Il faut que je ramène beaucoup d'argent Le plus d'argent possible Comme ça Je prends bien soin de ma famille » Et du coup Ils travaillent beaucoup Peut-être plus que l'heure légale Ils sont tout le temps en train de s'activer Comme ça À essayer de travailler De grimper les échelons Par exemple Et Au bout d'un certain temps Ils se rendent compte que finalement Leurs enfants Ils sont peut-être devenus adultes Et Ils n'ont pas passé de temps avec Pas assez Ils peuvent arriver à un certain point de leur vie De dire « Ouais, attends, j'ai passé une bonne partie de mon temps J'ai consacré une bonne partie de mon énergie De mes capacités À essayer d'amasser plus d'argent Pour rendre mes enfants heureux Ma femme, mon mari heureux Ma famille pour prendre soin d'elle Et Au final J'en ai peu profité de ma famille Et Du coup, on peut en arriver à des réalisations comme ça C'est-à-dire « Ben, mais, j'ai sacrifié mes ressources Maintenant, ce temps est passé Je ne vais pas revenir en arrière » Et des fois « Ouais, ça peut être une réalisation assez difficile » Mais Donc Ça, c'est qu'un exemple Mais vous voyez qu'on peut passer notre vie à courir après le bonheur Alors que souvent, il est à portée de main plus accessible qu'on le pensait Mais si on voyait les choses autrement Si On décidait que le but N'est pas d'être heureux au bout d'un certain temps Et donc de faire plein de sacrifices, de privations pour ça Mais si Notre objectif était D'être heureux Donc, non pas dans un certain temps Mais toute notre vie Et la vie, elle se compose de quoi en fait ? De journée Accumulée Et donc, si on prenait comme unité de temps Du bonheur la journée Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur les unités de temps Si vous ne voyez pas de quoi je parle Mais donc, si on faisait du bonheur Un objectif à atteindre chaque jour Il ne s'agit pas d'être arrivé bien sûr Et d'avoir tout réalisé, tout comme ça en une journée Mais il s'agit de ne pas gâcher notre vie Pas sacrifier notre vie En vue d'un bonheur hypothétique futur Mais de vivre ce bonheur au maximum là, maintenant Alors vous vous dites Oui, mais comment on fait pour être heureux en une journée ? C'est un peu bizarre ton truc Je veux dire, si j'y arrive Ça fait des années que je n'y arrive pas C'est pas là, hop, en une journée Que c'est bon, je vais être heureux machin En fait Si vous prenez l'unité de temps la journée Vous inversez la situation Parce que le bonheur Il est paradoxalement plus accessible sur une journée Que sur la période longue de la vie Ah oui, certaines choses Prennent beaucoup plus d'une journée Et demandent du temps pour être réalisées Peut-être que ce sont des choses qui Oui, vous rendront heureux Vous rendront plus heureux Mais est-ce que Pour atteindre ce truc hypothétique futur Parce que quand vous entamez quelque chose Vous ne savez pas La plupart du temps On n'est pas 100% sûr que ça va marcher Que ça va vraiment nous rendre heureux Qu'on va arriver à nos fins Mais est-ce que ça vaut le coup D'avoir forcément des journées Désagréables, barbantes, pourries Juste pour arriver À ce bonheur futur hypothétique Bah moi je vous dis que non C'est vraiment une façon de voir Que je vous propose Après vous êtes d'accord ou pas Voilà, chacun son avis Mais c'est une façon de voir Qui peut vraiment Vous, voilà Vous changer la perception Du bonheur que vous avez quoi Et je vous donne Dans l'article lié à cette vidéo Je vous mets le lien ici Et dans la description Des pistes Qui peut, voilà, vous dire Vous donner, voilà Quelques pistes Pour vous dire Comment je pourrais faire Pour être heureux en une journée Ce qui est important C'est que On pense parfois Que certains trucs Nous demandent beaucoup plus de temps Qu'en réalité Pour nous rendre heureux Bah pour reprendre l'exemple des enfants Souvent on se dit Oui, voilà Mes enfants c'est important Et tout Et c'est vraiment Passer du temps avec eux Ça vous rend heureux Mais des fois vous êtes là Vous êtes Mais bon je vais passer du temps avec Et puis vous êtes là Oui, c'est bien Tu dessines Et puis vous êtes là Sur votre smartphone Oui, oui, oui C'est bien Ce qui compte C'est le rapport temps-présent Ce n'est pas le fait D'être là À côté De vos enfants C'est d'être Avec Vos enfants Il y a un truc Il y a un truc que j'ai lu Il y a quelque temps Dans le magazine Economic Challenge Sur Mickaël Boukhobsa C'est un gars qui a travaillé Chez Free À haut niveau Et l'opérateur télécom Et je lisais Qu'il avait Je ne sais pas Il a une ribambelle d'enfants Je ne sais pas combien il en a Je pense une dizaine Quelque chose comme ça Je ne me souviens plus Et je lisais Qu'il passait 5 minutes Par jour Avec chacun de ses enfants Et là je me suis dit Oh putain Les pauvres gosses Et tout Ça fait peu de temps À passer avec leur papa Et puis J'avais toujours cet exemple En tête Et je me dis Ah quand même Puis je me suis dit Ouais mais attends Si Ce mec là Il passe 5 vraies minutes Avec ses enfants Vraiment avec Et pas à côté En train de faire autre chose Mais vraiment En étant là En étant présent À ses enfants Chaque jour 5 minutes Et bien finalement Ça vaut beaucoup plus Que des gens Qui m'ont là Comme ça À côté À côté de leurs enfants Pendant beaucoup plus longtemps Après je ne sais pas Si c'est son cas Et tout Je ne le connais pas L'article ne le précisait pas Mais voilà Je pense vraiment Pensez-y Est-ce que Vous ne croyez pas Que le rapport Temps-présence Est vraiment Un facteur crucial C'est-à-dire Est-ce qu'il vaut mieux Passer C'est ce que les anglais Appellent du quality time C'est-à-dire Du temps de qualité On va dire Du temps où vous êtes Vraiment présent Là avec Il vaut mieux en passer Moins de temps Avec les gens Mais du temps là Vous êtes vraiment présent Là avec eux Plutôt que plus de temps Passer à côté d'eux À faire autre chose À penser à autre chose C'est vraiment Au niveau du bonheur La présence Dans l'expérience Que vous vivez Qui compte Et imaginez À quoi ressemblerait Votre vie ici L'un des buts De chacun de vos journées C'était d'être heureux Au terme de cette journée À quoi ressemblerait Votre vie Qu'est-ce que vous feriez Pour vous dire Ouais Chaque fin de ma journée Il faut que je sois heureux Qu'est-ce que je peux faire Dans ma journée Pour justement être heureux Qu'est-ce qui est important Pour moi Je vais terminer là-dessus Et je vous renvoie Vers l'article plus complet Lié à cette vidéo Je vous mets le lien ici Et dans la description Et Donc si vous pensez Que On peut tendre vers le bonheur En expérimentant Des petits bonheurs quotidiens Et pas forcément En se perdant Dans une quête Fait pleine de sacrifices De privations Pour un bonheur Hypothétique futur Si vous avez aimé Cette vidéo Cliquez sur le Le pouce en l'air Présent en bas De cette vidéo Vous retrouvez également Sous cette vidéo Les petits boutons rouges Vous cliquez dessus Comme ça Vous vous êtes Abonné à ma chaîne YouTube Et vous recevez Automatiquement une notification Dès que je publie Une nouvelle vidéo Je vous mets par ailleurs En dessous de cette vidéo Un lien vers l'article Plus complet Lié à cette vidéo Et je vous mets également Ici Un lien Si vous voulez faire partie De mes contacts Et recevoir mon livret gratuit Lié à l'estime de soi Vous retrouvez également Un lien dans la description Et je vous mets aussi Un lien ici Sur le i comme info Pour faire partie de mes contacts Et recevoir mon livret gratuit Lié à l'estime de soi L'estime de soi Un facteur hyper important Pour être heureux Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Soyez vous-même A très vite